Sainte Bernadette de Lourdes est morte le 16 avril 1879. Voici son centenaire, vingt ans après celui des apparitions. Depuis l'heure, l'importance de la voyante n'a cessé de grandir dans le pèlerinage. Qui est Bernadette ? La fille d'un menier ruiné que l'excès de sa misère fit mettre en prison ? Une bergère, une voyante, un témoin étonnant, petit David, victorieux de Saint-Goliath, ligué contre elle. Une religieuse, une infirmière qui finit dans l'emploi de malade en assumant sa passion de manière bouleversante. On a beaucoup mystifié autour de tout cela. La vérité est plus belle que les mythes. Bernadette est une sainte, tout simplement. Elle révèle la sainteté des pauvres, reçue de bonnes sources. Cette sainteté méconnue fut chez elle très antérieure aux apparitions. Après 20 années d'études et 25 volumes de publications scientifiques qui font autorité, l'abbé René Laurentin, professeur de l'université catholique, docteur en lettres, mais aussi journaliste, a écrit une vie transparente et simple comme Bernadette, selon la consigne qu'elle a livrée à l'intention des historiens sur son lit de mort. Ce qu'on écrira de plus simple sera le meilleur. A force de vouloir fleurir les choses, on les dénature.